Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la lecture du premier chapitre et du prologue puisque le prologue est assez court de Il était fait pour moi de Rebecca Cerle aux éditions Hachette Shakespeare n'a rien compris, son chef-d'oeuvre le plus connu, complètement à côté de la plaque Vous voyez bien de quoi je parle, une idylle infortunée, deux amants maudits, déchirés par leur famille et par le destin s'aimer à en mourir, il n'y a pas de plus belle histoire, du moins le croit-on Car tout le monde oublie que Roméo et Juliette ne parle pas seulement d'amour, c'est avant tout un drame On se trompe sur le titre, ce n'est pas Roméo et Juliette, mais la tragédie de Roméo et Juliette Une tragédie qui fait des morts Et pourquoi ? Pour une amourette qui, d'après moi, était plutôt bancale Regardons les choses en face Leurs deux familles se haïssaient Donc, même s'ils avaient survécu, imaginez un peu l'enfer pour organiser les vacances, les anniversaires Sans compter qu'en l'absence d'amis communs, ils pouvaient toujours faire une croix sur les sorties entre couples Ils en étaient réduits à rester Roméo et Juliette, Juliette et Roméo, prisonniers à jamais de leur solitude à deux Peut-être qu'à 14 ans, on pense que c'est ultimement romantique Mais ouvrez les yeux, c'est une utopie Pour ma part, j'ai du mal à imaginer issue plus sordide à une histoire d'amour D'ailleurs, ce n'était pas censé se finir comme ça Si vous lisez attentivement, vous vous apercevrez qu'il y avait déjà quelqu'un dans le tableau avant que Juliette n'arrive Quelqu'un que Roméo aimait beaucoup Elle s'appelait Rosaline C'est pour la voir qu'il s'est rendu au bal cette nuit-là, la nuit où tout a commencé De l'avis général, Roméo et Juliette, aveuglés par leur passion, n'avaient plus de prise sur leur destin C'est faux A commencer par Juliette, qui était loin d'être la douce et ignisante jeune fille que l'on pense Non, Juliette n'était pas à la merci de la fatalité Elle savait exactement ce qu'elle faisait Le problème, c'est que Shakespeare, lui, l'ignorait Roméo n'avait rien en commun avec elle Il était fait pour moi C'est avec moi qu'il aurait passé le reste de l'éternité si elle n'était pas venue me le prendre Peut-être qu'alors la catastrophe aurait été évitée Peut-être qu'il serait encore vivant Et si la plus grande histoire d'amour jamais contée n'était pas la bonne ? Acte 1 Scène 1 Eh bien, c'est du propre J'en trouve une paupière et ramène prudemment la couverture sous mon menton Au pied du lit, Charlie me surplombe Bras croisés, un sachet de crocodile dans une main, un gobelet Starbucks dans l'autre Je tourne la tête vers mon réveil, 6h35 du matin C'est une blague ? On est au beau milieu de la nuit Charlie accueille ma remarque avec un sourire théâtral, soupir théâtral N'exagérons rien, j'ai juste 10 minutes d'avance Je me frotte les yeux et m'assoie dans le monde Il fait jour Rien de surprenant pour un mois d'août en pleine Californie du Sud La température est déjà élevée et mon eau de pyjama est trempé Je ne comprends pas pourquoi, après toutes ces années, mes parents ne se sont toujours pas décidés à faire installer la clime Charlie me tend la boisson pour se faire glisser sur le lit à côté de moi Continuant son serment tout en engloutissant un bonbon Elle ne boit pas de café, convaincue que ça altère la croissance Mais ça ne l'empêche pas de m'en apporter un tous les matins Un moyen latté à la vanille avec un sucre Tu m'écoutes au moins, me demande-t-elle sur un ton irrité Non mais tu te fiches de moi, Charlotte, je dors Dans tes rêves, répond-elle en faisant voler ma couverture Je ne vais tout de même pas subir ta mauvaise influence dès le premier jour de l'année Allez, on sort du lit et du bon pied, s'il vous plaît, mademoiselle Capelet Je lui lance un regard noir Elle riposte par un sourire Charlie est belle D'une beauté qui n'a rien à voir avec celle d'une vulgaire poupée Barbie Elle est spectaculaire, rousse, cheveux bouclés Elle a les yeux verts, éclatants Et la peau translucide d'une blancheur surnaturelle Parfois, elle est si ébouissante que moi-même j'en ai le souffle coupé Pourtant, personne ne la connaît mieux que moi Nous nous sommes rencontrés dans la cour de récré en CP John Sussman venait de me voler mon sandwich au beurre de cacahuètes et à la confiture Elle avait jeté dans le bac à sable Charlie lui a fichu une raclée et a mis un point d'honneur à repêcher le sandwich Et en manger la moitié, juste pour montrer qu'il n'avait pas gagné la partie Voilà comment se scelle une vraie amitié Tu ne vas pas en revenir, commence-t-elle Tandis que je bascule mes jambes hors du lit pour filer dans la salle de bain Ben et Olivia sortent ensemble J'ai fait cracher le morceau à Ben Pas trop tôt, dis-je en calant ma brosse à dents dans ma bouche Je fouille l'armoire à pharmacie à la recherche de mon déodorant À en juger par le débit impatient de Charlie, autant renoncer à l'idée de me doucher Tu ne te rends pas compte de la gravité de la chose C'est mon frère tout de même Pour être précis, Ben et Charlie sont jumeaux Et n'ont absolument rien en commun Lui est grand, blond, très mince Et aime la littérature Discipline que Charlie juge frivole Son truc à elle, c'est l'histoire À quoi bon lire de la fiction Quand on peut s'intéresser à des choses qui se sont réellement passées Dit-elle toujours Elle trouve que la vraie vie est incomparablement plus passionnante Olivia, elle, est arrivée à Saint-Belaro en quatrième Depuis, nous formons un trio inséparable Bah, lui dis-je, après avoir craché dans le lavabo Ça fait des siècles qu'il se tourne autour Ça devait bien finir par arriver Oui, mais maintenant elle va genre passer à la maison après les cours C'est vrai que ce n'est pas comme si elle le faisait déjà Je sais pourquoi tout ça ne te fait ni chaud ni froid, Rose Parce que tu ne m'as pas laissé le temps d'émerger ? Parce que Rob est rentrée hier soir Et que vous allez vous retrouver aujourd'hui À scène-t-elle d'un ombre réofant tout en enfournant un autre bonbon À ces mots, mon estomac se contracte puis se relâche Il me fait ça depuis une semaine À croire que la seule pensée de Rob me rend, pour ainsi dire, malade Ça fait huit semaines qu'on ne s'est pas vu C'est long sans doute Et en même temps, je refuse de l'envisager comme ça Quand on se situe à l'échelle de l'univers Deux mois, qu'est-ce que c'est ? Une milliseconde peut-être ? Bon, c'est vrai que c'est notre record Et c'est aussi vrai qu'il m'a manqué Mais je connais Rob depuis toujours Qu'est-ce que ça peut bien me faire de le revoir ? J'ai eu un laité bien rempli Et ce n'est pas comme si Robert Montaigne était mon petit copain Seigneur, il suffit que son nom me traverse l'esprit Et j'ai des vertiges Je ne comprends pas Ça ne devrait pas me faire cet effet-là C'est mon ami, quoi, le voisin d'en face Je te le prédis Vous êtes le couple de l'année Mais oui, c'est ça J'ajuste une jupe bleue sur mes hanches Et passe à un haut blanc A côté de moi, Charlie a l'air tout droit sortie d'un salon de beauté Je risque un coup d'œil dans le miroir Le diagnostic est sans appel On dirait que je viens de tomber du lit Charlie me jette un soutien-gorge qui finit sa course sur mon visage Merci bien Il faut vraiment que tu arrêtes de te voiler la face avec Rob Rose Résumons Vous vous êtes embrassé juste avant les vacances Puis il est parti jouer les moniteurs de colo Vous livrant à la torture pendant tout l'été Il t'a écrit quantité de lettres d'amour déclarant combien il tient à toi Et tu arrives encore à penser que vous n'allez pas vous mettre ensemble ? Pas d'autres Il n'y a que Charlie pour voir les choses comme ça Malheureusement, la réalité est très loin du compte Voyez plutôt Le baiser dont elle parle n'en était pas un à proprement parmi Et si nous sommes effectivement allés ensemble au bal de fin d'année C'était une pure coïncidence Juste deux meilleurs amis qui se rendent service Faute d'avoir trouvé quelqu'un d'autre à inviter Pourtant, Rob est beau, intelligent Et je pourrais vous nommer facilement dix filles de notre classe Qui, au seuil de la terminale Auraient volontiers troqué leur sac Gucci Pour pouvoir se rendre au bal à son bras Celle explication possible, il a peur des femmes Du moins, c'est comme ça que Charlie justifie cette absence de petite amie Outre le fait qu'il se réserve très probablement pour moi Toujours d'après elle Bref, ce soir, on dansait tous les deux Et ma mèche m'est tombée devant les yeux Rob l'a écartée d'un geste et m'a embrassée sur la joue D'une, j'ai souvent les cheveux dans les yeux Et de deux, pour un baiser aussi chaste Je peux aussi aller voir mon père Charlie exagère donc légèrement le trait La seule chose compromettante C'est que ça a eu lieu devant tout le monde pendant un souffle Parlons de ces mails maintenant Les lettres d'amour, je ne crois pas Exemple Salut Rosie, merci pour ton mot Je suis contente d'apprendre que Charlie est toujours aussi singulée Merci aussi pour les chewing-gum J'en ai justement un dans la bouche C'est sympa ici, mais San Belaro me manque Parfois je m'en veux d'avoir voulu revenir en colo Surtout avec tout ce qui s'est passé à la fin de l'année Enfin, ça n'a pas que des inconvénients J'ai de nouveau hérité de la couchette numéro 13 Tu te souviens quand on était ici tous les deux ? J'ai l'impression que c'était il y a des siècles En tout cas, tu me manques beaucoup C'est surtout pour ça d'ailleurs que je regrette San Belaro C'est pas pareil ici sans toi Hier soir, je suis descendue sur les quais Et ça m'a rappelé la fois où on a nagé dans le bassin après le couvre-feu Tu te souviens ? L'eau était gelée C'était l'été où nos parents avaient dû nous envoyer des pulls supplémentaires Bref, je pense à toi et j'espère que tu vas bien Rob Pas étonnant que cette fille aime l'histoire Elle passe son temps à la réécrire Sa façon de voir les choses n'est pas pour me déplaire cela dit C'est juste qu'elle manque de lucidité Et c'est bien le défaut qui nous met régulièrement, nous les filles, dans des situations délicates Charlie n'est pas la seule Par exemple, l'année dernière, Olivia sortait avec Taylor Sinsberg Autrement dit, ils ont échangé deux bisous, dont un a eu plus ou moins en public pendant le réveillon Il lui a dit que le jour lui allait bien Résultat, elle lui a concocté une playlist qu'elle a baptisée Here Comes the Sun Comme la chanson des Beatles Et a commencé à se balader partout avec des tournesols sans raison apparente Je ne veux pas dire que la plupart des filles ont par essence une tendance à se faire des illusions Simplement, on constate souvent une capacité subtile à transformer une donnée rationnelle en un fait très différent Or, s'il y a bien une attitude à laquelle je tiens, c'est de savoir regarder la réalité en face A quoi bon faire autrement ? Les choses sont comme elles sont Mieux vaut en être conscient Quand on connaît tous les tenants et les aboutissants Pas de problème, on ne risque rien Mais il suffit d'une mauvaise interprétation Et on est fichu Donc, à moins que Rob ne me spécifie précisément le contraire Je n'ai aucune raison de croire qu'il veut quoi que ce soit de plus que mon amitié Bon, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose d'étrange la nuit juste avant son départ Je n'en ai pas parlé aux filles, ne sachant pas trop quoi penser de l'événement Pourtant, je n'arrête pas de le retourner dans ma tête Depuis deux mois On était assis par terre, dans ma chambre, à regarder un vieux DVD de Friends Jusque là, rien d'anormal C'est un peu notre routine Une façon pour Rob d'échapper au chaos que sème chez lui ses trois petits frères Mais il n'était pas tout à fait lui-même ce soir-là Par exemple, il ne réagissait pas aux blagues de Ross Alors que c'est son personnage préféré Et que d'ordinaire, il rit toujours De son rire profond de baryton qui me fait penser à celui du Père Noël On regardait l'épisode où Rachel quitte l'appartement qu'elle partage avec Monica Et où elle essaie de lui voler ses chandeliers On en était au moment où elle les sort du carton Soudain, l'image s'arrête Je me retourne vers Rob qui, la télécommande à la main Me fixe d'un regard intense La même tête que lorsqu'il se prépare à un match de basket important Qu'est-ce qui se passe ? Ai-je demandé ? Il n'a pas répondu Il a juste continué à me regarder Il a d'immenses yeux Pareil à de petites tasses de chocolat chaud Enfin, je ne le formule pas comme ça devant ma tête à chaque fois que je le vois Je n'aime pas le chocolat chaud en plus J'essaie juste de vous donner une description objective Il ne dit rien et restait figé, les yeux braqués sur moi Puis d'un geste, il a pris mon menton dans sa main Il n'avait jamais fait ça avant Aucun garçon ne m'avait jamais fait ça Et là, il a dit Mon dieu, ce que tu es belle Absurde Pourquoi ? Parce que c'est faux Je ne suis pas repoussante Mais je n'ai pas non plus un physique remarquable Des yeux marrons, des cheveux marrons Et ce que Charlie appelle un nez en bouton de rose Si l'on me décrivait On pourrait peut-être se faire une idée de mon visage Mais on serait en même temps tout à fait incapable De me distinguer au milieu d'une foule Cela dit Ce serait oublier ma formidable capacité à rougir A la moindre occasion embarrassante Caractéristique qui n'ajoute pas précisément à mon sexaphil Pour résumer A. Belle n'était pas tout à fait le mot B. Il ne pouvait pas me dire un truc plus nié Moralité, je lui ai sorti la seule réponse concevable J'ai ri Il a lâché mon menton et on a remis Friends Quand on s'est quitté, il m'a fait la bise Comme d'habitude Et le lendemain matin, il était parti Et moi, ça fait deux mois que je n'arrête pas de penser à ce moment Dis-moi, à quelle heure il est rentré ? Me demande Charlie Alors que nous descendons les escaliers d'un pas lourd Je ne sais pas, tard J'ai envie d'ajouter Assez tard pour que je m'endorme avant qu'il n'ait de la lumière dans sa chambre Mais je m'abstiens Charlie ne sait pas qu'il m'arrive de frôler la défenestration Juste pour voir s'il y a de la lumière chez lui Nos maisons sont séparées par une barrière d'arbre qui cache la vue Mais sa chambre fait une diagonale directe avec la mienne Je peux voir quand il est là Le soir, je regarde souvent sa lumière briller Ce qui me fait le sentir si proche Je crois que c'est une des choses qui m'ont le plus manqué cet été Ça m'étonne qu'il ne soit pas passé de te voir en rentrant Poursuivit Charlie Avant de rouler des hanches dans un éclat de rire Il m'a envoyé un texto Dis-je en ressentant des épaules Brusquement, Charlie pivote sur elle-même Et m'agripe par les épaules Qu'est-ce qu'il t'a écrit ? Euh, je suis rentrée Je suis rentrée, répète-t-elle l'air songeur Puis elle ajoute avec un sourire malicieux Ça, ça veut dire Je suis rentrée et il va y avoir du sport Honnêtement, retourquage Je ne vois pas Rob dire un truc pareil Tu fais des plans sur la comète Peut-être que oui, peut-être que non Elle passe son bras sous le mien Tandis que nous entrons dans la cuisine Tu sais que j'aime laisser le champ des possibles ouverts Précise-t-elle Tu parles, tu es la reine de l'exagération Oui, m'esclapège Mes parents virevoltent en robe de champ dans la cuisine Occupés à se disputer la bouteille de jus d'orange Nous arrivons pour voir ma mère la brandir au-dessus de sa tête Pendant que mon père la chatouille Désolée les filles, nous dit-elle les joues rougies On ne vous a pas vu entrer ? Mon père, lui, nous fait un clin d'œil Beurk Je sais qu'aucun des deux n'est vraiment désolée Ils font constamment ce genre de choses Passent leur temps à se bécoter dans le salon Et à s'adresser des motantes sur le frigo Des trucs comme ma pomme d'amour à croquer Je suppose que je devrais être contente De voir mes parents encore si amoureux Après 20 ans de mariage Mais ça me fait plutôt froid dans le dos C'est sûr, ils font encore l'amour Murmure Charlie dans sa barbe Comme si elle voulait lancer un débat Croyez-moi, l'affaire est entendue d'avance Ils font encore l'amour Mes oreilles en sont témoins Re-Burk Tout ça ne me gênerait sans doute pas Si j'avais moi-même, disons, couché avec un garçon Je ne suis pas opposée à l'idée d'un point de vue moral Vous voulez savoir le problème ? Dès que je pense à la chose C'est moi qui me sens immorale Ça me rappelle cette fille avec qui j'étais amie Sarah Elle n'avait jamais mangé de viande de sa vie Jamais goûté à un burger, rien Ses parents étaient végétariens Ils l'avaient tout naturellement élevé comme ça Et bien, du jour au lendemain Son père s'est remis à manger la viande Tout à coup, il lui en avait sur la table Je me souviens qu'elle racontait Combien ça lui faisait bizarre Combien ça lui paraissait insolite Soudain, on lui demandait d'en manger Comme si de rien n'était Alors qu'au plus profond d'elle Elle était végétarienne C'était juste absurde de faire autrement Comme si on vous demandait de changer Quelque chose de fondamental en vous Ma réaction a peut-être aussi à voir Avec le fait que je n'ai jamais vraiment été mise en situation Il y a bien eu Jason Grove Avec qui je suis sortie l'année dernière On s'est embrassé quelques fois À l'arrière de la voiture de son père Ou au sous-sol de sa maison C'était pas trop mal, je suppose Mais il n'a jamais réussi à piger Comment dégraffer mon soutien-gorge Au bout de quelques tentatives infructueuses On a fini par baisser les bras Charlie prend ça au tragique À croire qu'elle voit Dans le fait que nous soyons encore vierges Olivier et moi Comme un affront à ses principes Remarquez, elle, elle l'a déjà fait Avec deux garçons différents La première fois, c'était avec Matt Lester Son petit ami en première Le soir de la fête de rentrée Mais elle a trouvé ça tellement affreux Qu'ils n'ont jamais recommencé Maintenant, il y a Jake Son petit copain par intermittence Avec qui, selon ses propres dires Elle ne compte plus Ce qui, je pense, est dans l'ordre des choses Au bout d'un moment On arrête de compter le nombre de fois Où on fait l'amour On fait juste l'amour, point Cette année, j'en suis sûre Ce sera la bonne M'a dit Charlie la semaine dernière Moins vivante Tu ne perdras pas ta virginité Dans un vulgaire dortoir à l'université Quelles sont mes options ? Juste une Rob, m'a-t-elle répondu Vous êtes fait l'un pour l'autre Fait l'un pour l'autre Je mentirais si je prétendais N'y avoir jamais pensé Il m'arrivait de réfléchir À ce qui pourrait se passer entre nous Je n'en ai juste pas parlé à Charlie Car je n'écarte pas l'hypothèse Fort probable Que ses rêveries Me soient plus inspirées Par toutes les séries télé Qu'elles me forcent à regarder Plutôt que par d'authentiques sentiments À l'égard de Rob C'est sûr, je tiens à lui C'est mon meilleur ami J'ai de l'affection pour lui Mais de là à avoir envie de l'embrasser Ou que lui m'embrasse Serais-je prête à mettre en péril Notre amitié Pour l'infime possibilité Qu'une relation amoureuse Marche entre nous ? En plus, je ne sais même pas Ce qu'il pense de tout ça Il regrette sans doute De m'avoir dit qu'il me trouvait belle Il a dû passer à autre chose Soyons réalistes Ce n'est pas parce que De mon côté Je n'ai pas été fichu d'avoir un rencard Avec qui que ce soit en deux mois Qui s'en est tenu À une si glorieuse performance Surtout après avoir passé l'été À l'autre bout du pays Ma mère repousse mon père Et pose le joues d'orange sur la table Prêtes pour le premier jour, les filles ? Plus que jamais Lui répond Charlie En me faisant un clin d'œil C'est parfait alors Commence ma mère Elle tend une assiette garnie Deux au plat à mon père Rob est revenue, non ? La question dans la bouche de ma mère Est banale En effet, pour couronner le tout Mes parents et ceux de Rob, voisins depuis 15 ans Sont les meilleurs amis du monde Mes parents sont arrivés à San Belarro Quelques mois avant ma naissance Ceux de Rob ont emménagé deux ans plus tard Quand elle était jeune Ma mère a commencé une carrière d'actrice à Hollywood Elle n'était pas encore très connue Mais c'était plutôt bien parti Jusqu'à ce qu'elle rencontre mon père A l'époque, c'était un jeune militant associatif Pétri de l'ambition de devenir sénateur Il avait été invité à l'avant-première D'un des films de ma mère La Belle Inconnue Le rôle le plus important qu'elle ait jamais obtenu Depuis, mon père n'aura jamais une occasion De raconter comment il est instantanément tombé amoureux De la Belle Inconnue En question Tombée Pardon Dès son apparition à l'incran Six mois plus tard, ils étaient mariés Un an après, j'étais là Mon père est devenu professeur d'histoire A l'université locale Tandis que son frère, lui, était hallucinateur Je crois que mon père n'a jamais digéré De voir son frère aller au bout d'un rêve Auquel lui-même avait renoncé Cela fait des années qu'il ne s'adresse plus la parole Chaque fois que le nom de mon oncle apparaît dans le journal Mon père se charge personnellement d'aller me mettre aux ordures Ma mère a toujours les yeux fixés sur moi Dans l'attente manifeste d'une réponse Mais je me contente de hausser les épaules Et de mordre dans un toast Aussitôt, Charlie me l'arrache des mains Non mais tu rêves ou quoi ? C'est mercredi, on mange des bégales Dit-elle en lâchant mon toast sur la table Comme s'il était radioactif À ces mots, mon père se frappe le front D'un geste très théâtral Et ma mère laisse échapper un sourire Bon, et bien passez une bonne journée les filles Conclut-elle Comptez sur nous Répondre Charlie en saisissant de mon sac de cours Ne l'attendez pas pour donner Ajoute-t-elle En voyant d'une main un baiser à ma mère Puis en m'escortant dehors Charlie conduit une Jeep Cherokee D'occasion que nous avons baptisé Ruby Elle est loin d'être aussi chic que la voiture d'Olivia Mais ça n'a aucune importance Charlie resterait sublime Même sur un tricycle En grimpant à bord Je reconnais instantanément son parfum Un mélange de lilas et de frangipane Qu'elle a dosé elle-même chez Body Shop l'année dernière Sa voiture est toujours pleine à craquer Comme si elle s'apprêtait à partir à tout moment Pour emménager quelque part Sur la banquette arrière Est juché un gigantesque fourre-tout En toile marquée à ses initiales C'est AK Qui contient tout ce dont vous n'aurez jamais besoin En toutes circonstances Un jour Alors que nous étions dans la maison de vacances d'Olivia À Malibu Je me suis enfoncé un bout de popcorn Si profondément entre les dents Que mes gencives se sont mis à saigner Charlie m'a accompagnée jusqu'à sa voiture Où elle a trouvé de quoi se livrer à une mini-opération De chirurgie dentaire Elle démarre le moteur Et manœuvre en marche arrière Dans l'allée Tout en se regardant dans le rétroviseur Pour se mettre du gloss Je jette un coup d'œil fiertif À la maison de robe Mais on ne distingue pas grand-chose Entre les arbres Je ne peux même pas dire S'il y a encore les voitures garées dans l'allée Je m'empare de l'iPod de Charlie Et mets une chanson de Radiohead « Quoi ? » Lâche-t-elle En m'adressant un regard courroucé Elle m'arrache l'iPod des mains Et se tourne vers moi Tandis que la voix de Beyoncé Emplit l'habitacle « Mais qu'est-ce que tu as ce matin ? Aujourd'hui, on se doit d'être à bloc rose Si tu choisis la bonne musique Le succès sera à ta porte » Voici une des théories de Charlie Elle a une théorie pour chaque chose Par exemple Elle prétend que l'on ne peut changer Complètement de coupe de cheveux Qu'une seule fois tout au long du lycée Quand Olivia a ratiboisé les siens Après sa rupture avec Taylor En début de seconde Charlie lui a signifié Qu'elle venait d'utiliser Irréversiblement son droit À la réinvention capillaire Ce qu'elle a couronné du commentaire suivant J'espère que Taylor En valait la peine Je suis à bloc Me forcer à sourire Je récupère le tube de gloss Entre ses doigts Charlie soupire Et bifurque sur la nationale Non mais sérieusement On a toutes les raisons de s'emballer Moi je suis avec Jake Toi avec Rob Olivier avec Ben Elle avale sa salive Comme si ce dernier nom L'huit de l'essant Gournaire Cette année c'est clair On va être les rois du lycée Une autre des théories de Charlie C'est qu'on doit toujours se comporter Comme les héros d'un film pour ado Opinion qu'Olivia partage apparemment Ce qui les amène à dire des trucs Comme on va être les rois du lycée Sans le moindre iota de second degré Il est vrai qu'on appartient à la caste Des filles populaires Charlie ne laisse personne indifférent Et quand elle ne s'attire pas De l'admiration Elle suscite la crainte Olivia quant à elle Incarne le type même de la star de l'école Poitrine voluptueuse Cheveux blonds Né mignon et gentil Avec tout ça Tous les garçons de l'école sont amoureux d'elle Sans compter que ses parents sont riches comme Crésus Son père est dans l'industrie musicale Producteur ou propriétaire de son propre label Peut-être même les deux à la fois Pour être honnête Je me demande parfois Comment j'ai pu me faire ma place Au milieu d'une telle paire Moi, populaire Je ne correspond à aucun des critères requis C'est d'ailleurs pour ça Que je trouve mon amitié avec Rob si réconfortante Rob est populaire Il n'y a pas l'ombre d'un doute C'est même le garçon le plus populaire du lycée Mais pour moi, il est juste Rob Avec lui, pas besoin de faire semblant Ou de surveiller tout ce qui sort de ma bouche Je suis aussi naturelle avec Charlie et Olivia Mais il n'empêche que j'ai parfois l'impression Qu'on agit toutes les trois Comme si on était sur une scène de théâtre Il faut savoir dire la bonne réplique au bon moment Tout le succès de la représentation en dépend Tu ne sais pas le dernier exploit de Lance Stephens ? Me demande Charlie Il a déjà réussi à se faire virer Lance Stephens, c'est le mouton noir de la classe Charlie le trouve nocif Mais la plupart des gens se contentent de le prendre pour un crétin Il a toujours un sarcasme aux lèvres Les cheveux trop longs et hirsut Comme s'il les foupait lui-même L'année n'a même pas encore commencé M'esclamé-je Apparemment, il a décidé de prendre en main Le traditionnel bisutage des terminales à lui tout seul Et plus tôt que prévu Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a piraté le système informatique du BAU Et supprimé les notes de tous les élèves C'est pas vrai Je le jure, s'écrit-elle La main sur le cœur comme si elle prêtait serment J'ai côtoyé Laine pour la première fois Lorsqu'on prenait des leçons de piano Il y a quelques années Avec la même prof Une allemande qui s'appelait Fanker Il passait juste avant moi J'ai dû arrêter en sixième Et il en a sans doute fait autant C'est la période où en général On commence à s'investir à fond dans une passion La danse ou le sport Et on a plus de temps à consacrer aux autres loisirs Dans mon souvenir Il était plutôt doué Cela dit C'était aussi à l'époque où je trouvais joli Les hauts en forme de bandeau Ce qui remet légèrement en cause Ma capacité de juger Peu importe ce type Parlons plutôt de Jake Dit Charlie Changeant de sujet Alors comme ça vous êtes remis ensemble ? Je regarde les arbres défiler par la fenêtre N'allez pas croire que la vie sentimentale de Charlie Me laisse indifférente Simplement J'ai renoncé à essayer de m'y retrouver Qu'elle soit avec Jake aujourd'hui Ne veut simplement pas dire Qu'ils seront ensemble demain Voir d'ici à ce que nous arrivions devant le lycée Pour être plus juste Ils ont vraiment un drôle de rapport Charlie y trouve l'occasion rêvée De se faire passer pour l'héroïne déchirée Aux prises avec une relation torturée Elle aime à croire que Malgré toute leur bonne volonté Ils restent incompatibles Entre nous Je ne comprends pas ce qui coince Sauf le fait qu'il affectionne les casquettes de baseball Et s'adresse surtout venant en disant Mec Ce qui tout bien réfléchi Peut effectivement poser problème La dernière rupture remonte au bal de fin d'année Où il a eu le malheur de l'appeler mon pote Ça leur a valu de ne plus parler pendant une semaine Leur relation est restée au point mort pendant tout l'été Mais je ne suis pas surprise par leur retrouvaille officiel A mon avis S'ils connaissent autant d'eux et de bas C'est parce que Charlie saupoudre toute chose D'une bonne dose de tragique Or quoi de plus tragique qu'un cœur brisé Ensemble et plus que jamais Me répond-elle Il est passé à la maison hier soir Me dire qu'il voulait vraiment que ça se passe différemment cette année Jack a voulu que les choses se passent différemment Environ 42 fois au cours des 18 derniers mois Autant dire que j'accueille la nouvelle Avec circonspection Génial C'est sérieux Rose Je crois vraiment que ça va marcher cette fois Je la regarde à la dérobée Et remarque que son expression est devenue plus ferme Déterminée Triomphale presque Ce qui connaissant Charlie est parfaitement logique Dans le monde où elle vit Vouloir une chose C'est déjà l'obtenir C'est super Dis-je d'une voix un peu trop aiguë Bravo Je fais en sorte que mon enthousiasme sonne sincère Mais Charlie n'est pas dupe Explique-moi comment je suis censée traverser cette année avec toi Si tu as décidé de tout voir d'un œil sombre et morose Elle me met sa trousse à maquillage dans les mains Tout en abattant le pare-soleil devant moi Et tu es priée de ne pas lésiner Je veux que tu sois éblouissante pour notre entrée dans l'auditorium Et voilà Le premier chapitre est fini J'espère que ça vous a donné envie de découvrir un peu plus sur ce roman De Rebecca Serne Que je vous conseille énormément Je m'ai beaucoup aimé ma lecture, beaucoup appréciée Et donc je vous retrouve Pour une prochaine vidéo Pour une prochaine lecture Sous-titrage Société Radio-Canada